Les hyponatrémies sont parfois des situations qui vous posent un certain nombre de soucis de réflexion et qu'on va essayer de voir ensemble, notamment grâce à une approche très physiologique qui vous permet de vous retrouver dans à peu près toutes les situations. Par définition, une hyponatrémie, c'est une natrémie inférieure à 136 mmol par litre. D'accord, ça regroupe en fait plusieurs conditions cliniques et physiologiques, des mécanismes variés. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est un problème de balance hydrique avec un excès relatif d'eau par rapport au stock de sodium et de potassium. D'accord, donc la natrémie, c'est un problème d'eau. Le plus souvent, même hors SIA-DH, le plus souvent associé à des désordres hormonaux de la vasopressine, l'ADH, l'antidiuretique hormone. Donc retenez vraiment que vous êtes dans un problème de régulation ou de dysrégulation hydrique. Quelques définitions importantes. Ce qu'on appelle l'osmolalité. D'accord, ce sont les concentrations de toutes les molécules diffusibles ou non. Quand on parle de diffusion et qu'on parle de natrémie, on parle de diffusion de part et d'autre de la membrane cellulaire. Vous savez qu'il y a certaines molécules qui diffusent librement et d'autres qui ne diffusent pas librement et qui ont besoin d'un transport actif. Par exemple, le sodium, le potassium ne diffusent pas librement de part et d'autre de la membrane cellulaire. L'eau diffuse librement, d'accord, l'urée diffuse librement, la glycémie ne diffuse pas librement, etc. Donc, quand on parle d'osmolalité, on parle de toutes les molécules diffusibles ou non dans un kilo d'eau plasmatique. L'osmolarité, ce sont les concentrations de particules osmotiques qui ont un pouvoir osmotique, donc qui ne diffusent pas. Le pouvoir osmotique, d'accord, la pression osmotique, c'est ce qui va générer un flux d'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en termes d'osmolarité. Ce qu'on appelle la tonicité, c'est la somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles dissoutes dans un litre de plasma. Donc, ce qui va provoquer les mouvements d'eau de part et d'autre. D'accord, on appelle ça aussi l'osmolalité efficace, l'osmolalité efficace ou la tonicité, ce qui sont différents de l'osmolarité. C'est vraiment fondamental de bien comprendre ça. Tonicité, osmolalité efficace, c'est la même chose. D'accord, et l'osmolarité, c'est l'ensemble des particules osmotiques contenues dans un litre de plasma. Ça va avec ça ? L'osmolarité mesurée, d'accord, c'est la somme des substances osmotiques. Natrémie x2, glycémie urée plasmatique. L'osmolarité efficace, il n'y a pas l'urée plasmatique parce qu'elle diffuse. Il y a une faute, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle diffuse de part et d'autre de la membrane. D'accord, excusez-moi pour la faute, mais osmolarité efficace, il n'y a pas l'urée. Parce que l'urée diffuse de part et d'autre. D'accord, il ne va pas engendrer de mouvement d'eau. Donc, lorsque vous parlez de l'osmolarité en général, vous prenez l'urée parce que c'est une osmol. Mais lorsque vous parlez d'osmolarité efficace, vous ne prenez pas en compte l'urée. Puisque l'urée ne fait pas partie des substances qui ne passent pas de part et d'autre de la membrane. Et donc, ils ne génèrent pas de transfert d'eau. De manière, on va vraiment avancer sur des choses très, très simples. D'accord, pour que vous ayez vraiment des messages clés et clairs en tête. Le principal mécanisme de l'hyponatrémie concerne l'excès d'eau. D'accord, c'est comme on l'a dit, un problème d'eau dans l'immense majorité des cas. L'eau, c'est régulé par quoi ? Qu'est-ce qui régule l'eau dans le corps ? Des choses simples. L'ADH, très bien. Et qu'est-ce qui régule l'eau aussi ? La soif. D'accord, ce sont les deux paramètres qui permettent de maintenir constant le volume cellulaire. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi est-ce que l'organisme a créé des éléments régulateurs du volume hydrique ? C'est pour maintenir constant le volume intracellulaire. Parce que si le volume intracellulaire varie de manière trop importante, ça va pouvoir engendrer des problèmes de dysfonction cellulaire. On le verra un peu plus tard. Donc en fait, l'idée globale de l'organisme, c'est de se dire, il faut absolument que je régule de manière très fine mon volume cellulaire, de manière à assurer à la cellule un fonctionnement sinon idéal optimal. Et pour réguler de manière très fine mon bilan hydrique, je vais faire appel à deux choses, l'ADH et la soif. Donc l'ADH, vous le savez, c'est une hormone qui est synthétisée au niveau hypothalamique et qui est libérée au niveau de l'hypophyse postérieure et qui va permettre et qui va engendrer une réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur rénal, en toute fin. C'est ça le principe de l'ADH, c'est de dire, lorsque j'ai besoin de réabsorber de l'eau au niveau de l'organisme, je vais sécréter de l'ADH et donc ça va me permettre de garder plus d'eau à l'intérieur de l'organisme. Comment est-ce que l'ADH est régulé ? Alors les deux principaux, il y en a en fait plein d'autres, mais ceux sur lesquels je voudrais un tout petit peu m'attarder, c'est les osmorecepteurs centraux, qui sont en fait des récepteurs au niveau du système nerveux central sensibles aux forces de déformation de la membrane cellulaire. Il existe en fait des récepteurs intracellulaire et membranaires qui vont être sensibles aux forces de déformation de la membrane, de la cellule. D'accord ? Vous vous rendez compte quand même de la finesse du système ? Absolument extraordinaire. Ce système permet de détecter des modifications des forces de déformation des cellules et c'est cette détection de force de déformation qui va conduire à la modification de la sécrétion d'ADH et donc à la régulation du bilan hydrique. Il existe aussi des barorécepteurs au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien qui sont sensibles à une diminution des 5% de la pression artérielle moyenne. Donc vous voyez, c'est un système d'une sensibilité absolument extrême. Vous imaginez la sensibilité d'un système qui s'attache aux forces de déformation au niveau cellulaire et qui va engendrer des modifications de l'ADH. C'est absolument fantastique. Vous avez ici ce que je suis en train de vous dire, ce qui illustre les effets de l'ADH. Vous avez ici l'osmolalité plasmatique, d'accord ? Vous avez ici la concentration d'ADH plasmatique et vous avez ici l'osmolalité urinaire. Lorsque votre osmolalité plasmatique augmente, lorsqu'elle augmente, c'est-à-dire que lorsque vous augmenterez la concentration osmotique, vous avez moins d'eau, immédiatement, vous allez avoir une sécrétion d'ADH. Et cette sécrétion d'ADH va avoir pour rôle de réabsorber de l'eau au niveau du tube collecteur et in fine de concentrer les urines. Et vous voyez que plus la sécrétion d'ADH plasmatique est importante, plus vous réabsorbez d'eau, plus la concentration urinaire est importante et vous arrivez jusqu'à 1200 miosmol par kilo d'eau, qui est la limite supérieure, quasiment maximale de la concentration urinaire. Vous voyez ici l'extrême adaptation du rein en termes de concentration qui permet, en réponse à l'ADH, de concentrer les urines et donc de garder de l'eau. Et heureusement, avant de déclencher la soif, vous avez déjà un stimuli par l'ADH et en plus, secondairement, vous avez la soif. C'est-à-dire que la sécrétion d'ADH va précéder la sensation de soif. Avant d'avoir, sinon vous auriez soif tout le temps en fait. Donc vous avez d'abord une régulation qui se fait avec l'ADH qui permet de concentrer les urines et au bout d'un certain seuil, en plus des modifications de sécrétion d'ADH qui va permettre de concentrer les urines et de réabsorber de l'eau, vous avez la soif qui apparaît. Ça, c'est vraiment la conséquence de la régulation au niveau du système nerveux central. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, une régulation qui se fait notamment grâce à la volémie. Vous voyez ici la relation pour différents états de normaux ou hypovolémies entre la concentration plasmatique d'ADH et l'osmolalité plasmatique. C'est-à-dire que pour une même, par exemple 290, pour une même osmolalité plasmatique, vous allez avoir plus ou moins d'ADH en fonction de votre état de volémie. Et vous voyez que plus vous êtes hypovolémique, donc dans les moins 10, moins 15, moins 20, plus votre concentration plasmatique d'ADH va être importante, alors que pour la même osmolalité plasmatique, votre concentration d'ADH va être moindre si vous êtes déjà hypervolémique. Donc vous avez en fait une adaptation extrêmement fine en fonction de divers stimuli, dont les principaux sont neurologiques centraux et au niveau du système cardiovasculaire. Ce qui complique encore la tâche et ce qui fait l'extraordinaire adaptation de ce système, c'est qu'en période même pathologique, vous allez avoir plein d'autres signaux qui vont venir perturber ça. Vous avez dans cette review du New England, qui est assez intéressante, que je vous conseille, le rappel des différents stimuli hémodynamiques et non hémodynamiques de la sécrétion d'ADH. Comme je vous l'ai dit, la dépression, l'hypotension, etc. vont conduire à une sécrétion d'ADH, mais exactement, rappelez-vous qu'il y a un certain nombre de stimuli non hémodynamiques et très nombreux, comme la douleur, nos évomissements, des choses qu'on retrouve relativement fréquemment au périopératoire, qui vont moduler la sécrétion d'ADH. Quand vous êtes en périopératoire pour un cancer avec de l'inflammation, en situation périopératoire, avec de la douleur, du stress et des vomissements, vous avez un certain nombre de stimuli d'ADH non hémodynamiques qui vont pouvoir jouer un rôle dans le bilan hétrique de vos patients. Dans l'approche des hyponatrémies, il faut distinguer deux cas. D'abord, les hyponatrémies non hyposmolaires, non hypotoniques, c'est à dire isoosmolaires et hyperosmolaires. On appelle les vraies fausses hyponatrémies et les hyponatrémies hyposmolaires, donc hyponatrémies hypotoniques, c'est celles qui vont vraiment nous intéresser. Vous avez les hyponatrémies isoosmolaires. En fait, c'est des fausses hyponatrémies. Ce sont des hyponatrémies isotoniques, isoosmolaires, qui sont dues à un artefact de mesure. Cet artefact de mesure, il est secondaire à une modification de la part solide plasmatique, de la phase solide. Je m'explique. Lorsque vous avez un tube qui arrive au laboratoire, par exemple, vous avez une phase aqueuse et une phase solide. Pour effectuer la mesure des différents composants ioniques avec un ionogramme, on va diluer ceci et on le dilue toujours avec la même fraction fixe. Donc, si jamais vous avez une phase solide beaucoup plus importante que la phase aqueuse pour le même volume, vous allez utiliser la même dilution. D'accord. Et donc, vous allez avoir, vous voyez très bien sur ce schéma comparativement à celui ci, avec une phase solide plus importante. Vous allez avoir en fait une dilution artificielle au laboratoire qui va vous provoquer une hyponatrémie, mais en fait de même tonicité et de même osmolarité. D'accord. Donc, c'est un artefact de laboratoire. C'est typiquement les hyperprotidémies majeures et les hypertridémies majeures. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas une vraie hyponatrémie. Vous avez un autre cas qui sont les hyponatrémies hyper osmolaires. Alors, on va utiliser ce type de représentation. D'accord. Qui est issue d'une magnifique revue sur les hyponatrémies dans New England, parue en 2012 maintenant, que je vous conseille. Typiquement, vous avez ici les conditions normales. Vous avez ici le secteur extracellulaire. D'accord. Le secteur intracellulaire. D'accord. Vous avez ici, donc, en noir, le potassium. En blanc, le sodium. Ici, c'est la partie du volume extracellulaire intravasculaire en hachuré. D'accord. Et grâce à cette petite représentation, on va pouvoir schématiser les différentes situations de dysnatrémie versus hypo. Lorsque vous avez une hyponatrémie hypertonique. D'accord. Donc, on ne parle pas des hyponatrémies hypotoniques sur le cas des hyperglycémies et du manitone. Vous avez une substance osmotiquement active qui ne passe pas la barrière. D'accord. Et donc, qui va provoquer un mouvement d'eau du secteur initialement intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Donc, le moins vers le plus concentré qui va aboutir à une hyponatrémie. Mais en gros, c'est une fausse hyponatrémie. D'accord. Et vous pouvez la corriger, calculer la natrémie corrigée à partir de la formule en fonction de la glycémie. Donc, ce n'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse vraiment. Or, fausse hyponatrémie. Ce sont les hyponatrémies non hypotoniques. Ce sont les hyponatrémies hypotoniques, hyposmolaires. Pour lesquelles la démarche diagnostique va être basée sur la détermination du volume extracellulaire. Et vous allez voir qu'il y a une autre approche qui a été proposée par les néphrologues et les endocrinologues dans une dernière conférence de consensus qui est relativement intéressante aussi. De manière schématique, ça va intéresser les situations suivantes. Toujours pareil. On est dans le secteur extracellulaire, on est dans le secteur intracellulaire. Les conditions ici normales, le volume extracellulaire. Typiquement, la surcharge en eau libre. D'accord. Donc, hyponatrémie hyposmolaire avec une répartition dans les deux secteurs en plus d'eau extracellulaire et intracellulaire. Où là, on voit bien que l'hyponatrémie traduit directement une surcharge hydrique et une augmentation du volume intracellulaire. D'accord. Donc, surcharge hydrique pure, augmentation du volume extra, mais surtout intracellulaire. Là, vous avez une hyponatrémie hypotonique, mais isoosmolaire. C'est à dire que l'osmolarité, donc les molécules qui ne diffusent pas sont et qui diffusent est stable. Donc, typiquement, lorsque l'urée est très élevée, elle va diffuser de part et d'autre. L'osmolarité globale va augmenter. D'accord. Mais l'osmolarité efficace, c'est à dire la concentration des molécules qui diffusent, elle va diminuer. Et donc, vous avez une augmentation du volume intracellulaire, une augmentation du volume extracellulaire et une hyponatrémie. Vous avez le nombre, le même nombre d'osmoles ici, 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 pour un plus grand volume d'eau. Donc, la concentration est diminuée. Et ici aussi, hyponatrémie hypotonique, isoosmolaire. Ça va avec ça ou pas? Bon, on continue. Autre situation d'hyponatrémie hypotonique. D'accord. Pareil, condition normale. Les hyponatrémies hyposmolaires, dans lesquelles vous avez une déplétion saudée et une rétention hydrique. D'accord. Moins de sel, plus d'eau. Donc, vous savez que le sel, c'est le déterminant des variations du volume extracellulaire. Moins de sel, donc réduction du volume extracellulaire. Donc, rétention hydrosodée, augmentation du volume intracellulaire. Et donc, pardon, c'est pas, elles sont un tout petit peu décalées. Ça, c'est le volume normal en pointillé. J'aurais dû les redécaler plus, pardon. Donc, augmentation du volume intracellulaire. D'accord. On est avec une réduction du volume extracellulaire. Dans le cas d'une hyponatrémie hyposmolaire, puisqu'on a moins. D'accord. Une osmolarité diminuée, perte de sel. Hyponatrémie hyposmolaire par surcharge saudée et rétention hydrique. D'accord. Donc là, pareil. Surcharge saudée, augmentation du volume extracellulaire. Avec une hyponatrémie hypotonique avec une augmentation du volume intracellulaire. Et l'autre cas de figure, c'est la surcharge saudée et rétention hydrique du syndrome néphrotique. Donc, un certain nombre de cas de figure différents qui, d'un point de vue physiopathologique, vont s'expliquer et vont pouvoir se décortiquer en fonction du volume extracellulaire. Et de son appréciation. Pour aboutir à la situation, d'un point de vue très schématique et pragmatique suivante. D'une hyponatrémie hypotonique qui traduit une surcharge en eau. D'accord. Mais qui peut aussi s'intégrer dans soit une rétention de sel, soit une rétention d'eau pure ou soit une perte d'eau et de sel. Et c'est grâce à l'appréciation du volume extracellulaire que vous allez pouvoir essayer de progresser dans la démarche diagnostique. Typiquement, si le volume extracellulaire est augmenté, vous avez donc dans le cadre d'une hyponatrémie hypotonique, une rétention d'eau. Puisque vous avez une hyponatrémie hypotonique. Mais comme le volume extracellulaire est augmenté, également une rétention de sel. Si votre volume extracellulaire est normal, il n'y a pas de problème de sel. Vous avez une rétention d'eau pure parce que vous avez une hyponatrémie hypotonique. Et si au contraire, votre volume extracellulaire est diminué, vous avez dans ce cas-là moins de sel, vous le savez, vous avez perdu de l'eau et du sel. Ça va ? Très simple. La démarche diagnostique est la suivante. Si vous partez du volume extracellulaire augmenté, dans le cas où vous avez une rétention d'eau et de sel, dans le cas d'une hyponatrémie hypotonique, c'est celle qui nous intéresse. Dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure que vous pouvez différencier en fonction de la natriurèse urinaire. Soit vous avez une natriurèse urinaire normale, supérieure à 20 millimoles par litre. Donc, dans ce cas-là, c'est soit l'insuffisance raine à légumes et non fonctionnelle, d'accord, mais c'est plus souvent oligo-anurique. Ou alors vous avez une natriurèse urinaire extrêmement faible, d'accord, bloquée, inférieure à 20 millimoles par litre. C'est typiquement l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ou le syndrome néphrotique. D'accord. Donc là, on a volume extracellulaire augmenté, natriurèse qui va permettre de déterminer si on est plutôt dans le cadre d'une surcharge globale, l'insuffisance cardiaque, cirrhose ou le syndrome néphrotique ou bien l'insuffisance raine à légumes et oligo-anurique. Si votre volume extracellulaire est normal, vous êtes dans le cas très simple d'une hyponatrémie hypotonique avec une rétention d'eau pure. Très simple. Donc là, c'est le SIADH, syndrome inapproprié de sécrétion d'antidiotique hormone, d'accord. Donc vous avez une dysrégulation de votre ADH et donc une réabsorption trop importante d'eau pure au niveau du tube collecteur rénal et donc une surcharge hydrique. Le SIADH, donc les éthiologies sont multiples et variables ou bien une pothomanie. Vous mettez à boire des tonnes de litres et vous dépassez le seuil de régulation rénale ou bien dans certains cas d'hypothyroïdie. Donc ça, dans ce cadre là, la plupart du temps, d'accord, l'osmolalité urinaire est élevée supérieure à 100 milliosmoles par litre. Lorsque le volume extracellulaire est diminué, vous avez perdu de l'eau et du sel, d'accord. Soit votre nâtre urèse urinaire, elle est normale, donc c'est ou élevée diurétique. Syndrome cérébral de perte en sel, cérébral solto-westing, néphropathie tubulaire ou insuffisance surrénalienne. Et dans l'autre cas de figure, vous avez perdu de l'eau et du sel, mais vous avez perdu plus de sel que d'eau, diarrhée et vomissement. Vous avez une perte de sel, d'accord, et au final une hyponatrémie hypotonique par surcharge hydrique comparativement à la perte en sel. Ça va ? C'est très simple, c'est juste de la réflexion physiologique en comprenant bien que l'anatrémie ne s'intéresse qu'aux variations d'eau, d'accord. On est dans la régulation hydrique. Ensuite, c'est que de la régulation hydrique pure, plus ou moins adaptée à la régulation extracellulaire saudée. Une autre approche en fonction du volume extracellulaire, je vous la cite juste si ça vous intéresse, vous pouvez la voir, mais on ne va pas la détailler. C'est celle qui est donnée par des recommandations qui sont extrêmement, extrêmement détaillées. Si vous êtes passionné par les hyponatrémies, là vous avez des heures pour lire tout ça. C'est une espèce de consensus global très bien fait sur la prise en charge des hyponatrémies et qui, là, dit finalement, on a un certain nombre de situations au cours desquelles il n'est pas si aisé que ça de pouvoir apprécier le volume extracellulaire et donc qui va être basé non pas sur le volume extracellulaire directement, mais sur l'osmolalité urinaire, d'accord, et ensuite sur la natriurèse. Donc, c'est une démarche diagnostique un tout petit peu différente, mais relativement intéressante, je crois, pour s'affranchir des difficultés d'appréciation du volume extracellulaire dans certaines situations. Voilà en gros pour la démarche diagnostique vis-à-vis des hyponatrémies. Lorsqu'on prend en charge des hyponatrémies hypotoniques, d'accord, il faut immédiatement penser à plusieurs choses. La première chose, c'est la profondeur de l'hyponatrémie. On ne va pas prendre en charge une hyponatrémie à 115 comme à 130, d'accord, même si toutes les deux sont des hyponatrémies parce qu'inférieure à 136. De manière extrêmement importante, il faut apprécier la rapidité d'installation du trouble hydrique. D'accord, ça c'est absolument crucial. On le reverra, d'accord, puisque vous savez que la complication tant redoutée de la correction des hyponatrémies de la myélinélyse centropontine, en fait, son apparition et sa survenue va dépendre de la rapidité de la correction, mais surtout aussi de la rapidité initiale de l'installation. Et la correction de l'hyponatrémie hypotonique va aussi dépendre naturellement de la tolérance clinique de l'hyponatrémie. Pourquoi est-ce que ça nous embête l'hyponatrémie? Puisque l'hyponatrémie, c'est une surcharge en eau, d'accord, avec une augmentation du volume, comme on l'a vu, intracellulaire. Lorsque vous avez une hyponatrémie hypotonique, vous avez une augmentation du volume intracellulaire. Et ça, ça pose un problème au niveau cérébral, puisque si vous augmentez le volume intracellulaire au niveau cérébral, vous allez globalement augmenter le volume de l'encéphale, qui est dans une enceinte claude, rigide, inexpansive, qui est la boîte crânienne. Et si vous augmentez le volume dans une enceinte inexpansive, vous allez in fine, automatiquement augmenter la pression. Et cette relation pression-volume, volume-pression plutôt au niveau cérébral, c'est la courbe de Langphite. Cette courbe, elle n'est malheureusement pas logarithmique, elle est exponentielle. Ce qui veut dire que plus vous allez augmenter du volume, plus vous allez augmenter de façon professionnellement plus importante la pression intracrânienne. D'accord, ça c'est une courbe de Langphite inversée, mais c'est pas grave. C'est le delta de liquide sphalorachidien. On avait mesuré lorsqu'on dérivait du liquide sphalorachidien, 2 millilitres par 2 millilitres, la diminution de la pression. Donc ça, c'était lorsqu'on avait dérivé un patient. Donc ça marche dans les deux sources. Ce que vous voyez, c'est que cette relation qui lit volume intracérébral avec pression intracrânienne, elle est exponentielle. Et plus vous allez augmenter du volume intracérébral, plus à un moment, pour une même variation de volume, votre pression, votre delta de pression va être important. D'accord, jusqu'à un seuil de tolérance. Et là, on parle d'augmentation du volume intracérébral par augmentation du volume intracellulaire cérébral par surcharge hydrique. Donc vous voyez que les premières manifestations qui vont vous alerter en cas d'hyponatrémie, ça va être des manifestations neurologiques, notamment liées à un début d'hypertension intracrânienne, nausée, vomissement, céphalée, voire confusion, coma, etc. Jusqu'au décès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rapidité d'installation de l'hyponatrémie au niveau cérébral va déterminer sa tolérance. Vous êtes déjà arrivé de voir des patients à 115 de natrémie qui n'avaient pas un poil de céphalée. D'accord, comment est ce que c'est possible? C'est possible parce que cette hyponatrémie s'est installée de manière progressive et qu'en réponse, il y a eu une adaptation osmolaire au niveau cérébral. Qu'est ce qui se passe? Lorsque vous avez une hyponatrémie, vous avez une hypotonique au niveau cérébral. Vous avez une augmentation du volume intracellulaire et la régulation locale intracérébrale va faire que pour une hyponatrémie hypotonique, grâce au relargage de micro osmolaire, votre volume intracellulaire va redevenir normal. D'accord, il va y avoir au niveau cérébral un état d'équilibre. D'accord, progressif et dont on considère de manière purement empirique. Et c'est important de retenir ce chiffre. On considère que cette adaptation plus ou moins lente et rapide se fait en 48 heures progressivement. D'accord, ce qui veut dire et on le reverra un peu plus tard. Ce qui veut dire que lorsque votre hyponatrémie est compensée par un mécanisme adaptatif cérébral depuis un temps long, vous n'allez pas pouvoir la corriger brutalement. D'accord, car c'est à ce moment là que vont arriver les soucis. On le reverra un tout petit peu plus tard. Mais retenez que en réponse à une hyponatrémie aiguë, vous allez avoir une augmentation brutale du volume et donc de la pression intracérébrale. Le patient va avoir des symptômes rapides et bruyants. En réponse à une augmentation progressive de l'eau intracellulaire, donc une hyponatrémie hypotonique intracérébrale, va répondre à un mécanisme adaptatif intracérébral qui, par en fait la perte de sodium, potassium, chlore et d'osmolite d'organique, pardon, d'organite osmolitement actif, va entraîner une baisse de l'osmolalité et donc une baisse du volume intracellulaire. Mais avec une hyponatrémie toujours constante. La prise en charge. Donc pour prendre en charge, on revient toujours au même endroit. On a une hyponatrémie. On ne considère que les hyponatrémies hypotoniques parce qu'on a éliminé les autres causes d'hyponatrémie. Et là, on apprécie le volume extracellulaire. Dans le cas d'un volume extracellulaire normal ou augmenté, dans l'immense majorité des cas et en fonction de la symptomatologie qui est le plus souvent non ou peu bruyante, on va baser la prise en charge thérapeutique sur la restriction hydrique. D'accord. Dans le cas d'une hyponatrémie hypotonique en rapport avec un volume extracellulaire diminué. D'accord. Avec perdre d'eau et de sel, mais de sel en plus grande quantité. On va baser la prise en charge sur l'apport de sel. Il existe des formules, d'accord, pleines. Celles qui sont souvent les plus utilisées sont celles-ci, qui sont assez intéressantes pour votre pratique, notamment face à des cas d'hyponatrémie périopératoire, et qui vous permettent de calculer la variation de natrémie que vous allez engendrer en fonction du soluté utilisé, d'accord, du contenu total en eau, en prenant par exemple 0,6 pour un adulte, donc 0,6 poids corporel, et de la natrémie du patient. D'accord. Ça, c'est extrêmement simple, extrêmement hostile. Vous allez pouvoir essayer d'approcher la variation de natrémie que vous allez engendrer en fonction du contenu de sodium de votre soluté, de votre natrémie, de votre volume en eau total de l'organisme. D'accord. Utilisez-les, c'est très simple. Le risque dans la correction, c'est la myéloïse centropontine. Pourquoi est-ce que ça nous... On va passer ça. En gros, qu'est-ce que c'est la myéloïse centropontine ? En gros, c'est une démélénisation, d'accord, qui apparaît lors de variations trop importantes de natrémie, et lorsqu'on corrige de manière trop importante une hyponatrémie. Ça, c'est expliqué par les propriétés adaptatives de l'encéphale en réponse à une hyponatrémie chronique. Souvenez-vous que la myéline, d'accord, c'est en gros les pieds des astrocytes qui sont autour. Pardon. La barrière hémato-encéphalique, c'est autour des astrocytes. Et vous avez aussi les péricites. Vous avez la myéline ici autour des neurones. Donc, c'est dans ce contexte là que va apparaître une démélénisation et la cellule au centre de tout, c'est l'astrocyte. D'accord, c'est les variations de volume astrocytaires, d'accord, qui vont entraîner probablement la myéloïse centropontine. Ça se caractérise par une démélénisation, d'accord, au niveau du pont associé également. Pour ça, je vous en parlais à une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Les premiers cas, c'est assez intéressant, premiers cas de myéloïse centropontine sont apparus au moment de l'essor des perfusions. Seconde guerre mondiale, d'accord. Les premières myéloïses centropontines sont apparus, ont été en fait mises en évidence par un interne qui était en stage d'anapath et qui avait constaté qu'on devait examiner, faire des autopsies de manière à un moment assez répété. Chez des patients a priori cirotiques, d'accord, et ils retrouvaient dans ces autopsies une démélénisation au niveau du pont. Et au départ, ils n'avaient pas du tout compris pourquoi. Et ensuite, ils ont eu une hypothèse que c'était une correction trop importante de la natrémie. Je vous la fais de manière assez courte, qui avait engendré cette démélénisation. Ils ont reproduit l'expérience en fait chez l'animal. Je vous rassure, malheureusement, l'interne qui a fait cette découverte absolument brillante n'était pas en premier sur le papier, mais son chef a repris tout pour lui. La myélolyse centropontine est déclenchée par un stress osmotique. Ce qu'on pense, c'est que ça va engendrer la libération locale d'une substance qui va être myélinotoxique et entraîner la myélinolise, la rupture de la myéline à un niveau localisé. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ça n'apparaît pas partout? Puisque en gros, on est dans une correction globale d'un mécanisme adaptatif, suite à un mécanisme adaptatif global de l'encéphale. Pourquoi ça apparaît uniquement au niveau du pont? Il y a une hypothèse, mais qui est vraiment une hypothèse, c'est que très probablement, c'est à une zone où la substance blanche et grise sont mélangées et avec un réseau vasculaire très particulier. Qui fait que très probablement, en réponse à ce stress osmotique, est libéré une substance par les astrocytes qui vont directement provoquer la perte de la myélie. Donc, années 80, donc la reproduction de cette expérience suite chez l'animal, suite à cette hypothèse qui avait été formulée et qui retrouvait dans un groupe de rats qui avait une hyponatrémie qui avait été corrigée rapidement. L'hyponatrémie hypotonique chronique avait été corrigé rapidement cette déminélisation alors qu'on ne retrouvait pas cette déminélisation dans le groupe contrôle en cas d'absence d'hyponatrémie qu'on pensait trop rapidement. L'idée est la suivante et c'est ce qui explique un tout petit peu ce qui se passe après le mécanisme adaptatif. Ici, vous êtes en situation normale, d'accord, en bleu, vous avez les astrocytes, en rose, vous avez des neurones, d'accord, et puis là, vous avez votre gaine de myélie. Dans l'état normal, vous êtes comme ça. Lorsque vous avez une hyponatrémie aiguë, vous avez une augmentation du volume intracellulaire essentiellement astrocytaires qui touche peu neurones ou oligonantrocytes. Donc, une augmentation du volume. Si vous avez une hyponatrémie chronique, le mécanisme, le mécanisme, pardon, adaptatif qui va consister à se libérer de micro organites osmotiquement actifs va permettre, malgré une hyponatrémie hypotonique à la cellule de retrouver un volume normal. D'accord, donc hyponatrémie aiguë, augmentation du volume cellulaire au niveau cérébral qui touche préférentiellement les astrocytes. Hipponatrémie chronique, vous voyez que votre astrocyte, il a un volume normal. Il a un volume normal, d'accord, mais il a une osmolarité diminuée. De sorte que dans ce contexte là, lorsque vous avez corrigé rapidement l'hyponatrémie, ce que vous allez provoquer, d'accord, c'est le transfert d'eau. De secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire et donc vous allez lyophiliser vos astrocytes. Et on pense que c'est ce stress osmotique astrocytaire qui va être responsable de la sécrétion de substances prodémininisantes. D'accord, vous comprenez ou pas? C'est ça qui fait toute la différence dans la réflexion autour de la compensation ou de la correction d'une hyponatrémie entre une hyponatrémie aiguë et une hyponatrémie chronique. Si vous êtes face à une hyponatrémie chronique, d'accord, bien tolérée, elle est souvent bien tolérée car vous avez un mécanisme adaptatif qui va permettre de réduire le volume cellulaire. Et donc le volume intracérébral et donc la pression avec peu de manifestations. Et dans ce cadre là, si vous corrigez brutalement, vous allez avoir un risque important de myénolyse entre pontines. Ce qui est moins le cas, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez une hyponatrémie aiguë, mal tolérée. Dans ce cadre là, d'accord, il convient de corriger rapidement une hyponatrémie. Donc toutes les hyponatrémies ne sont pas égales sur la rapidité de leur correction. Ce n'est pas parce que vous avez une hyponatrémie aiguë qu'il ne faut pas la corriger rapidement. D'autant plus qu'elle est aiguë et d'autant plus qu'elle s'accompagne de signes neurologiques qui peuvent être graves. Lorsqu'elle survient, la myénolyse entre pontines est souvent retardée par rapport à la correction de la natrémie. Si c'était deux caisses report sur lesquelles vous avez l'évolution de la natrémie, des patients qui avaient sans doute très probablement une hyponatrémie chronique compensée avec in fine grâce à l'adaptation cérébrale, un volume astrocytaire normal, mais avec une osmolarité diminuée. De sorte que l'osmolarité augmentée par la perte de substance et donc une concentration élevée. Et donc ici, vous avez la natrémie 125 115 corrigée rapidement. Vous voyez là, on est en quelques jours. Vous arrivez à 155 de natrémie surcompensée avec l'apparition de la myénolyse des symptômes en rapport avec la myénolyse entre pontines à partir du dixième, quinzième jour. La myénolyse entre pontines, si jamais vous avez un patient qui après une correction trop brutale de natrémie, d'hyponatrémie chronique, développe des symptômes neurologiques à type de dysarthrie, dysphagie, tétraparésie, trouble au cohylomoteur. Il faut y penser et faire un scanner et au mieux une IRM en urgence. Et ce que vous allez pouvoir mettre en évidence, en gros, c'est une déminisation au niveau du pont. En termes pronostics, il y a peu d'études. Il y avait cette étude française qui était assez intéressante, une étude observationnelle, puisque comme c'est une maladie relativement rare, étude observationnelle multicentrique qui avait quand même mis en évidence qu'il y avait quasi un peu moins, un peu plus de deux tiers des patients qui étaient survivants à un an, avec un bon nombre quand même qui avait peu ou pas de séquelles, un ranking jusqu'à trois. Donc, l'immense majorité n'avait pas de séquelles et en revanche, un peu plus d'un quart des survivants gardaient des séquelles importantes. Donc, la myénolyse entre pontines, c'est non plus, c'est pas pour autant une condition irréversible et définitivement délétère dans la mesure où il y a des récupérations possibles, avec pour un quart des survivants des récupérations sans aucun, sans aucune séquelles. Donc, correction progressive de la natrémie, ça, c'est extrêmement important pour prévenir la myénolyse entre pontines, d'autant plus, d'autant plus que cette hyponatrémie est chronique et qu'elle est bien tolérée sur le plan neurologique. Dès que vous avez une suspicion, vous faites une IRM et ensuite, une fois que c'est en place, il n'y a pas vraiment de traitement codifié, des essais plus ou moins concluants. Avec des échanges plasmatiques et des immunoglobulines, il n'y a aucune recommandation formelle sur le domaine. Donc, en conclusion, pour les hyponatrémies, c'est un mécanisme physiologique extrêmement simple. D'accord, c'est uniquement de la régulation de l'eau. Il faut se poser la question de la tonicité. D'accord, est ce que je suis bien dans une hyponatrémie hypotonique, ce qui nous intéresse? Est ce que je ne suis pas dans un artefact de mesure au laboratoire? Est ce que je ne suis pas face à une hyperglycémie? Dans le cas de l'hyponatrémie hypotonique, à ce moment là, apprécier le volume extracellulaire. Ou à ce moment là, vous pouvez vous baser sur la mesure de l'osmolalité urinaire et de la natriuresse, comme proposé par un consensus d'endocrinologues et de néphrologues. Correction prudente, d'autant plus que l'installation est longue et qu'un mécanisme adaptatif a pu se mettre en place. Toujours comprendre ce que l'on fait. D'accord, au final, essayez de vous refaire éventuellement les petits schémas du volume extracellulaire, volume intracellulaire. Je suis parti de ces conditions normales. Comment est ce que ça a évolué? Qu'est ce qui a pu bien se passer? Pour bien comprendre dans quelle zone vous vous retrouvez, dans quelle situation, par quel mécanisme vous êtes arrivé? D'accord, ça, c'est l'utilisation de la physiologie. On dit souvent la physiologie, ça ne prédit rien, mais ça explique tout. D'accord, donc c'est utile pour expliquer, expliquer, ça ne va rien vous prédire. Mais dans la première approche, à mon avis, c'est absolument indispensable que vous compreniez de manière très, très précise les différents mécanismes qui peuvent aboutir à l'hyponatrémie hypotonique qui nous concerne. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions. Oui. Alors, comment on fait de la restriction hydrique sous parentérale exclusive? Vous pouvez limiter les apports en termes de volume au niveau de la parentérale en faisant de la parentérale à la carte, c'est à dire que vous ne prenez plus les parentérales tricompartimentées. Vous pouvez prendre par exemple du G30, d'accord, un petit pochon de lipides et un petit pochon d'acide aminé. Ce qui vous permet en général de réduire le volume. D'autres questions? En complément, vraiment, on n'a pas le temps de tout détailler, mais je vous conseille vraiment, je vous conseille la lecture des recommandations de la Société internationale d'endocrinologie fait avec les néphrologues et également le New England de 2012, dont j'ai oublié le nom du premier auteur consacré à l'hyponatrémie. D'accord. Vous avez un New England aussi en 2015 sur l'utilisation des fluides périopératoires et les dix natrémies plutôt orientées à l'hyponatrémie. Et demain, Didier Journois vous fera la version hypernatrémie, donc plutôt le sel, pouvoir énergétique de l'eau, etc. De manière très précise et documentée, donc je vous encourage plus que vivement à assister à la journée de demain, qui sera un bon, excellent complément de la journée d'aujourd'hui. D'autres questions? Non? Bon après-midi. Cet après-midi, c'est Marc Bossy. Sous-titrage Société Radio-Canada